Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Capricorne pour l'Astro-Tarot Surprise. Capricorne, quel est le message pour toi aujourd'hui? Capricorne, on commence avec la femme, nue, ouverte, prête à recevoir, continuons. Capricorne, quel est le mot qui accompagne cette carte pour le signe du Capricorne? Résister, on résiste. On résiste à s'ouvrir. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, signe du Capricorne? La mère, l'énergie de la mère, de la femme. On va continuer d'observer, d'explorer l'énergie de la mère, l'énergie de la femme, la terre mère, celle qui fait preuve de générosité, celle qui donne de bons cœurs. C'est la carte, c'est la carte de l'ouverture du cœur, c'est la femme créatrice, inspirante, qui peut avoir des projets pleins la tête. C'est la carte qui exprime aussi la croissance, l'abondance, la naissance, donner naissance à la vie, peut-être. On résiste ici. On résiste à l'énergie de la mère. Capricorne, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui pour toi? Conflit mental, c'est la carte qui me parle. C'est la carte d'anxiété, c'est la carte qui me parle. On est peut-être beaucoup dans notre tête. On pense beaucoup. C'est la pensée agitée qu'on me présente. On pense beaucoup. On est troublé ici. Quelque chose nous trouble. Est-ce que c'est en lien avec la carte du féminin? Comme une confusion. Ici, une confusion. C'est au niveau de nos idées, de nos pensées que ça se passe, de nos croyances. Continuons. Signe du Capricorne. Réalisation des souhaits, c'est la carte de la joie, du profond contentement, de la réussite, du succès. Je veux réaliser un rêve. Est-ce que je suis sur la voie de la concrétisation d'un rêve? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Là, je regarde la carte ici. Qu'est-ce qui me traverse l'esprit? Fille de joie. Je laisse circuler. Ça me traverse l'esprit. Étant donné qu'il y a résistance, ici, on est troublé. C'est au niveau de nos pensées que ça se passe en lien avec le féminin. l'énergie de la mer aussi. Capricorne, signe de terre. Prisonnier de la peur. Donc là, de quoi est-il question? On est vraiment dans nos pensées. Il y a quelque chose ici. Probablement dans des jugements. On est troublé ici. Vraiment là. Prisonnier de la peur. Conflit mental. C'est en lien avec l'énergie de la femme. De la mère. Je vais piger une autre carte pour le signe du Capricorne. Changement financier et matériel. Bon. Explorons. Résister. Conflit mental. Ici, on nous parle d'anxiété. Je vais me prendre une gorgite pour juste un instant. Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on vit? On dirait qu'on se sent enfermé. Il y a quelque chose ici pris dans nos pensées, dans nos jugements, pris, enfermé, coincé. Coincé. Et c'est en lien ici avec l'énergie sexuelle. C'est en lien avec l'énergie de la mère. Le féminin. On va continuer. Il y a un blocage. Il y a un blocage émotionnel. Il y a un blocage dans votre jeu. Signe du Capricorne. C'est en lien avec le féminin. En lien avec la mère. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte conflit mentale? Et prisonnier de la peur. On pourrait très bien les jumeler ensemble. On est troublé ici. Capricorne. Signe de terre. Mécontentement et ennui. On dirait que je rencontre une colère intérieure. Il y a quelque chose qui ne fait pas il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire. On tourne en rond avec la carte mécontentement et ennui. On est un peu plus irritable. Il y a quelque chose qu'on vit. Je vais explorer prisonnier de la peur. Un fond de colère. Mécontentement et ennui. Il y a un fond de colère. Il y a des résistances. On a peur. Prisonnier de la peur. Capricorne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Victoire et succès. C'est une carte de réussite. Est-ce qu'on va réussir à sortir de notre enfermement? Sortir de nos jugements peut-être. nos jugements en lien avec l'énergie sexuelle. D'après moi, on va réussir à se libérer. Je vais explorer changements financiers et matériels. Capricorne, signe de terre. Mouvement, choix, décision. Bon. Deux cartes rouges. On dirait que j'ai le choix ici d'investir dans quelque chose. J'ai le choix. Ici, je suis face à plusieurs options. Je peux jongler avec plusieurs projets à la fois. Qu'est-ce que je mets en priorité? Qu'est-ce que je veux? On nous propose de prendre un temps de recul ici pour évaluer les options, mes priorités, mes valeurs. Mouvement, choix, décision et c'est en lien avec la carte changements financiers et matériels. On dirait que j'ai un choix à faire concernant l'aspect financier et matériel. Comme si j'avais un choix On dirait que j'ai plusieurs possibilités d'emploi, des offres d'emploi, des moyens d'améliorer mon plan financier. Ça concerne le plan financier. Ici, on voit qu'on résiste. On dirait tantôt, j'ai parlé de filles de joie en lien avec le féminin, énergie. On résiste ici, résister. Donc, je suis face à plusieurs emplois, on dirait, plusieurs possibilités de projets dequels que je mets en priorité, par quels moyens je souhaite faire mon revenu. C'est ce que j'ai comme impression. Par quels moyens? Là, je vais aller explorer la carte résistée et la femme nue. Début de la prospérité. Donc, oui, c'est la carte qui me parle d'un gain d'argent. Ça concerne le... Bien, tantôt, j'ai parlé de filles de joie. Ça concerne le sexe. Ici, c'est comme si j'avais la possibilité... C'est une carte qui me parle d'offre d'emploi. C'est comme si j'avais la possibilité d'augmenter mes revenus par le biais de l'énergie sexuelle. C'est une femme qu'on me présente. L'énergie de la femme, de la mère. Mais ici, c'est le mot résister qui se présente. Donc, ce n'est pas par ce moyen que je vais gagner un revenu. Je résiste. C'est vraiment comme si j'avais la possibilité ici de m'associer à quelqu'un. et c'est en lien avec l'énergie sexuelle. C'est un emploi. Un à côté. Un à côté. Comme si c'était un à côté. Mais je fais le choix de résister. Réalisation des souhaits. Allons-y. Allons explorer. Pour le signe du Capricorne. Pour une personne née sous le signe du Capricorne. Réalisation des souhaits. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est la carte du profond contentement. Une carte très positive. Passion enflammée. C'est la carte qui exprime la nouvelle aventure excitante. On est en contact avec notre énergie sexuelle aujourd'hui. Vous voyez, on revient. Je l'ai rencontré aussi tantôt. Je la rencontre cette carte de ces temps-ci fréquemment. On voit ici, vous le voyez, la personne qui danse au centre. C'est comme si on libérait notre feu, notre énergie sexuelle. Notre énergie créatrice. On dirait qu'il y a une guérison en lien avec l'énergie sexuelle ces temps-ci. C'est très très présent. Je pense qu'on va quitter les jugements. La carte numéro 1 te demande si tu vas te permettre de faire ce que tu aimes, de faire ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te stimule? Vas-tu te le permettre? C'est une carte vibrante, enivrante. On voit ici la personne qui danse dans le feu. Vous la voyez, le désir enflammé. Je ne peux pas que... Ici, vous ne la voyez pas là. Ici, c'est la tête, les bras, le corps, la danse. Une sacrée danse. Une danse sacrée. Le feu sacré, l'énergie sexuelle. Il y a réconciliation en votre jeu. Donc, on a associé cette carte avec la réalisation des souhaits. On fait ce qui nous passionne. C'est la carte de la réussite. Se permettre de faire ce qui nous passionne. Ici, ce que j'ai vu, par contre, c'est qu'on a résisté à... Ici, j'ai l'impression que c'est la fille de joie qui m'a traversé l'esprit. C'est comme si j'avais la possibilité d'augmenter mes revenus par le biais de la sexualité, mais je résiste. Mais, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas ce que j'aime, ce qui m'anime. Ici, la carte me dit, mais prends le temps d'évaluer quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te stimule, toi? Par quelle voie veux-tu gagner tes revenus? Parce que c'est la carte du changement financier matériel. Donc, on libère notre énergie créatrice. et on accueille ce qui est là, on accueille l'énergie sexuelle, on sort du jugement, mais si je résiste à cette possibilité de gagner un revenu par le biais d'eux, il y a résistance. Et on nous parlait d'une promotion d'un gain d'argent par ce moyen. mais je vais dire oui, est-ce qu'il me stimule, est-ce qu'il me passionne un nouveau projet ici, il y a quelque chose ici. Je veux réaliser un rêve, je me le permets. Et mon énergie sexuelle, l'énergie créatrice, le feu, ça crée la danse, le feu qui danse en moi, qui me fait vibrer, bien, est activé. C'est comme si je m'autorisais, j'ai la terre mission de de faire ce que j'aime. Alors voilà, je vais piger une carte, un message de l'univers pour vous. Signe du Capricorne. C'est vraiment en bien avec le revenu. On a un choix à faire, on nous demande d'évaluer les possibilités la mère, ici, celle qui prend soin, c'est celle qui prend soin, qui agit avec cœur, compassion, c'est ce que représente la carte. Celle qui est inspirée, qui a des idées plein la tête, des projets plein la tête, qui donne naissance à un projet. Ici, on te demande de prendre le temps d'évaluer ce que tu veux, prendre le temps d'entrer en contact avec tes valeurs, si ça peut vous aider sur Internet. Vous avez juste à écrire liste des valeurs et vous allez en avoir une série. Quelle valeur mets-tu en priorité? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment veux-tu gagner ton revenu? C'est ce qu'on te demande aujourd'hui. Je développe maintenant mon pouvoir de volonté. Je relis ma volonté aux qualités de mon cœur et ainsi je manifeste concrètement la volonté de Dieu sur la terre. Alors voilà, c'est le message de l'univers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée. Signe du Capricorne au plaisir.